Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance, donc U9U11, je vois un peu des nouvelles têtes, alors il y en a quelques-uns qui n'ont pas les caméras ouvertes, merci de les ouvrir, ça me permet d'avoir un retour sur ce que vous faites, donc content de vous retrouver pour cette nouvelle séance, au programme de la séance, donc une partie mobilité, on va dire mobilité, échauffement, agilité, voilà un mix de vitesse d'agilité, on va revenir sur de l'équilibre en première partie, et puis ensuite on passera sur le maniement, d'accord, donc là on sera maniement dans les plans, j'ai tracé le H afin que vous puissiez visualiser un petit peu plus, et puis un petit défi pour finir la séance, ok, on va démarrer, donc le matériel pour le départ, simplement la crosse au sol, ok, vous pouvez mettre votre crosse au sol, et puis on va faire quelques, on va démarrer cloche-pied, ok, pour tout de suite bien mobiliser les jambes, cloche-pied avant-arrière, ok, on l'a déjà fait, simplement petit saut cloche-pied avant-arrière, ok, en gardant l'équilibre, donc pour garder l'équilibre, on n'oublie pas de bien serrer les muscles du ventre, d'accord, on rentre les fesses, et comme ça on n'a pas le haut du corps qui bascule dans tous les sens, ça marche, ok, j'attends juste de voir si tout le monde est prêt, il y en a quelques-uns qui sont en train de faire des petits ajustements, ok, donc on va démarrer, donc on va démarrer jambes gauches, tout le monde sur la jambe gauche, ces petits sauts, donc cloche-pied avant-arrière par-dessus la crosse, avec un bon équilibre, on stabilise un petit peu si on sent qu'on part, ok, et on est plutôt sur pointe de pied, ça marche ? Donc on travaille toujours en 15 secondes d'effort pour 15 secondes de récupération, ok, allez, on y va, jambes gauches, attention, top c'est parti, on continue, je vous signale quand c'est la pause, comme d'habitude, allez, on rentre bien les muscles du ventre, on contracte les abdos, ok, on est en pause, il y a des petites pertes d'équilibre, alors, le manque de flexion, il y en a qui sont jambes tendues, et là, on ne va pas trouver notre équilibre, donc on fléchit la cheville, le genou, d'accord, et on serre les muscles du ventre, ok, on passe sur la jambe droite, donc jambe droite, on fléchit, d'accord, cloche-pied, et top, c'est parti ! Ok, on est en pause, donc les flexions, là, c'était mieux, par contre, il y en a beaucoup qui, vraiment, qui finissent pour la réception, ils sont jambes tendues, et puis après, ils réfléchissent, on essaye d'amortir et de fléchir sur la réception, ok, là, je suis fléchi quand il y a la réception, ok, ça marche, on repasse jambe gauche, on repasse sur la jambe gauche, attention, top, c'est parti, ok, on est en pause, on récupère, alors je vois Louis, je ne vais pas donner les noms, Louis, si tu arrives à régler ton téléphone ou, enfin, je ne te vois plus en train de faire l'exercice, on se remet en place, on va repasser jambe droite, donc on repasse jambe droite, attention, top, c'est parti ! Allez, on fait attention aux flexions, cheville, genou, on contracte bien les abdos, ok, on est en pause, il nous reste deux passages sur celui-là, donc là, maintenant, vous allez, on va faire la même chose, donc là, on va repasser jambe gauche, sauf que, on va faire avant, arrière, mais en même temps, on va se déplacer latéralement, le long de la crosse, ok, et dès que j'arrive au bout, je repars dans l'autre sens, c'est bon pour tout le monde ? On y va, attention, jambes gauche, top, c'est parti ! Ok, on est en pause, alors vous n'avez pas tous le même âge, les U11 peuvent un petit peu accélérer à partir du moment où c'est qu'on respecte bien les consignes et qu'il n'y a pas de perte d'équilibre, et puis pour les plus jeunes, il y en a qui veulent aller très vite, mais du coup, on est obligé de reposer l'autre pied, parce que sinon, on tombe, donc faites-le un petit peu plus doucement, d'accord, mais on essaye de ne pas tomber. Dernier passage, jambe droite, on passe sur la jambe droite, attention, top, c'est parti. Encore quelques secondes. Ok, on est en pause, on a fini pour celui-là. Alors je répète, pendant les temps de pause, pensez à vous hydrater, donc on boit un petit coup, la gourde doit être prête, et puis pour ceux qui travaillent en chaussettes, prenez l'habitude de mettre des chaussures de sport quand on fait des exercices, d'accord ? Pensez à toujours mettre vos chaussures de sport, ok ? Suivant, on va revenir sur l'équilibre qu'on a déjà vu, donc ça paraît assez simple comme ça, mais on va faire de l'équilibre sur la crosse, d'accord ? On va marcher le long de la crosse en trouvant notre équilibre. Ça marche. Alors pour les U9, vous allez y aller seulement en avant, d'accord ? Donc quand vous arrivez au bout, vous revenez, marche avant, en avant, quoi ? On essaye de poser son pied juste devant l'autre, on ne fait pas des grands pas, d'accord ? On essaye de bien stabiliser. Pour les U11, on fait avant, arrière sur la crosse. Dès qu'on arrive au bout, on fait la même chose en arrière, ok ? Ça marche pour tout le monde ? On se met en place, attention, top, c'est parti ! Ok, on est en pause. Donc là, même chose, pour trouver un bon équilibre, pensez à la flexion cheville-genou, d'accord ? Si on est jambes tendues, c'est beaucoup plus dur, ok ? Donc on est fléchi, on est fléchi sur les deux genoux et les deux chevilles, ok ? On peut s'aider des bras aussi pour équilibrer. Et à nouveau, il faut bien serrer les muscles du ventre et rentrer les fesses pour ne pas se déséquilibrer avec le haut du corps, ok ? On y retourne, deuxième passage. J'attends que tout le monde soit en place sur sa crosse, attention ! Et top, c'est parti ! Ok, on est en pause. Donc vous avez vu, même pour les plus grands, c'est pas si facile que ça. Le manche de la crosse, il est fin, d'accord ? Et c'est un bon exercice à travailler qui est très simple. Vous pouvez le travailler tout seul, sans danger celui-là, ok ? On va se remettre en place pour le troisième passage. Attention, top, c'est parti ! C'est beaucoup le haut du corps qui vous déséquilibre. Pensez à bien y asserrer les muscles du ventre. Ok, on est en pause. Donc, rentrez bien les muscles du ventre, là, pour ne pas être déséquilibrés et partir dans tous les sens avec le haut du corps, ok ? Pour les U9, vous pouvez essayer en arrière. Si vous maîtrisez en avant, vous pouvez essayer en arrière. Et pour les U11, on fait la même chose, sauf qu'entre chaque pas, on vient toucher en descendant, en fléchissant, d'accord ? On vient toucher le sol, ok ? On se relève, on fait un pas, on vient toucher le sol, mais vraiment en fléchissant, ok ? Et on remonte. Ça marche ? On se remet en place, attention. Top, c'est parti ! Ok, on est en pause. Vous avez vu, c'est un peu plus dur, là, de descendre et surtout de descendre, mais en fléchissant vraiment, d'accord ? J'arrive à venir toucher sans fléchir les jambes, mais là, ce qui est intéressant, c'est de venir fléchir les jambes, ok ? On va se remettre en place sur la crosse tranquillement, on va refaire la même chose, et top, c'est parti ! Petit pas, on ne triche pas. Ok, on est en pause, il va nous rester une fois. J'ai vu Lissandro, là, tu as tendance à fléchir les jambes pour venir toucher, d'accord ? Vraiment, regarde Lissandro, rapproche-toi de l'écran, il faut vraiment venir s'asseoir, d'accord ? Descendre avant de toucher, et ensuite je me relève, ok ? Ça ne suffit pas de venir toucher les jambes presque tendues, là, ok ? On se fait partie ! Ok, on a fini pour celui-là, l'équilibre, donc on va repasser à un autre qui bouge un petit peu plus, il n'y a pas besoin de la crosse, ok ? On l'a déjà fait aussi, c'est la marelle, je pense que vous connaissez. Donc la marelle, c'est, on va démarrer pied gauche au sol, jambe droite, on touche avec la main, ok ? Donc jambe écartée, on resserre, on ramène la jambe gauche sous notre corps, et on lève la jambe droite, d'accord ? Et je reviens dans la position de départ, ok ? Écartée, je resserre, je touche ma jambe droite avec ma main opposée, et j'enchaîne, ok ? C'est bon pour tout le monde, c'est bon pour tout le monde, donc on touche pied droit, main gauche, ok ? Ça marche ? Attention, top, c'est parti ! Ok, on est en pause, c'est pas mal, c'est pas mal, il faut être capable maintenant de le faire un peu plus vite sans réfléchir, ok ? Ça doit aller assez vite, sans trop réfléchir, là, de temps en temps, hop, on sait plus, qu'est-ce que je fais ? Non, c'est, je ramène d'un coup les pieds vers l'intérieur, je lève le pied droit, et je repose, et j'enchaîne, ok ? On se remet en place, toujours jambe droite, jambe droite, main gauche, attention, top, c'est parti ! Allez, rapide ! On se force à venir toucher son pied avec la main gauche, ok ? On est en pause, donc maintenant, toujours la même chose, mais on va inverser, donc c'est jambe gauche qui va venir toucher main droite, là, ok ? Donc même chose, sauf qu'on inverse, ok ? Je touche, jambe gauche, main droite, ok ? Et on essaye, à nouveau, d'aller assez vite. Attention, on se met en place, et top, c'est parti ! Un peu plus dur pour certains, on a toujours un côté qui est plus fort que l'autre, ok ? C'est normal, si vous y arrivez plus facilement d'un côté que de l'autre, on a toujours un côté plus fort, c'est pas très grave, allez un peu plus doucement pour trouver le rythme, et puis ensuite, vous accélérez, ok ? Donc on va le refaire une deuxième fois, la même chose, jambe gauche, main droite, ok ? C'est bon pour tout le monde ? Attention, on se remet en place, et top, c'est parti ! Allez, on continue, on garde le rythme. Ok, on est en pause, c'est pas mal. Il nous reste deux fois sur cet exercice, maintenant, on va alterner. Un coup, je viens toucher, main gauche, pied droit, et après, j'alterne. Main droite, pied gauche, ok ? Donc, hop, et j'alterne. Ok ? C'est bon, on alterne maintenant. Attention, on se met en place, top, c'est parti ! Ok, on est en pause. Alors, c'est rigolo, parce qu'il y en a qui maîtrisent quand c'est séparé, et puis là, maintenant, on fait alterner, et tout de suite, on est obligé de réfléchir, et c'est un peu plus dur. C'est pas grave, il faut juste s'entraîner, et puis, ça va venir. Ok ? Ça marche ? Ouais. Ok, on se remet en place. Dernier passage, attention, top, c'est parti ! On alterne. Ok, on est en pause. On a fini pour celui-là. Très facile à travailler tout seul à la maison aussi. Ok ? Suivant. Donc, maintenant, on va... Alors, on a mobilisé plutôt le bas du corps. Maintenant, avant de passer au maniement, il nous reste deux éducatifs. On va essayer de mobiliser un peu le bas du corps... Le haut du corps, pardon. Je vais y arriver. Vous l'avez déjà fait, celui-là. Donc, on va se mettre dans une bonne position. Ok ? Fléchis. Ok ? On écarte... Je vais reculer un petit peu pour que vous voyiez mieux. On écarte bien les jambes. Ok ? On est bien fléchis. On a crosse à une main. Et on va venir passer sa crosse entre les jambes en venant par l'avant. D'accord ? Je vais venir la récupérer de l'autre côté et je vais faire un 8. Ok ? Toujours en passant par l'avant. Ok ? D'un côté, de l'autre. Ça marche. Ça marche. C'est bon pour tout le monde. Je vois que vous êtes en train d'essayer. Donc, le but, c'est d'avoir la crosse que dans une main à chaque fois. D'accord ? Hop ! Dès que je passe, je récupère, je lâche l'autre. Ok ? On se met en place. On va partir toujours sur le même principe. 15 secondes. On fléchit. Attention. Top ! C'est parti ! Ok ? On est en pause. Alors, il y en a qui ont tendance un petit peu à se redresser. On peut ouvrir un petit peu les épaules pour aller chercher derrière. D'accord ? Je tourne mes épaules, là, je joue du côté où je viens chercher. Je récupère. Et là, je viens ouvrir de l'autre côté. Ça marche ? On se remet en place. Attention. Et top ! C'est parti ! Allez, on continue. Fait attention de ne rien casser autour. Ok, on est en pause. On fait attention autour de soi, de ne pas blesser de quelqu'un qui passe ou de casser un vase, un pot de fleurs. On va se remettre en position. On est bien fléchi. On écarte bien les pieds. Et attention. Top ! C'est parti ! Allez, on continue. Encore 5 secondes. Ok. On est en pause. On l'a fait 3 fois dans ce sens. Maintenant, on va faire la même chose. Ok ? Sauf qu'on va le faire, le 8, dans l'autre sens. On va venir par l'arrière et récupérer devant la crosse. Ok ? Ça marche ? Donc, je démarre le 8 par l'arrière. Ça marche ? Ça marche ? Attention. Top ! C'est parti ! On n'oublie pas d'avoir les flexions. On n'est pas jambes tendues. Ok. On est en pause. On fait attention aux flexions. On a tendance à être vraiment jambes tendues. Là, on veut être fléchi. D'accord ? On est bas sur les appuis. Ok ? Et là, j'y vais. Ok ? On va se remettre en place. Attention. Position. Bien fléchi, bien bas sur les appuis. Et top ! C'est parti ! Ok. On est en pause. Il va nous rester une fois. On va essayer d'accélérer le mouvement pour le dernier passage. Ok ? On essaye d'aller un peu plus vite. Fait attention de ne pas se faire mal ou de rien casser. Mais on va un petit peu plus vite. Ok ? On se met en place. Attention. Top ! C'est parti ! Bien bas sur les appuis. Fléchi. Ok. On est en pause. Ok. Pour finir, on va faire un petit jeu. Alors, faites attention d'avoir un petit peu de place autour de vous. Puis que si la crosse vous échappe, elle ne casse rien du tout. Donc, l'exercice, ça va être le premier. Donc, vous mettez votre crosse sur le bout du manche là. Ok ? J'ai abîmé mon hache. Pas très grave. Ok. Donc, vous posez votre crosse. On est bas. On est fléchi. Et l'exercice, là, au début, ça va être bras droit. Ok ? On lâche la crosse. Ok ? On fait le tour. Et on la récupère. Ok ? Ça marche ? Donc, bras droit. Je lâche ma crosse. Je fais le tour. Et je la récupère. Ça marche ? Toujours bras droit. Ok ? On se met en place. Attention. Top, c'est parti. Allez, il faut arriver à l'attraper. Ok. On est en pause. Alors, on fait attention de bien la stabiliser quand même. C'est sûr que si je démarre, si je la lâche alors qu'elle est penchée comme ça, bon, le temps que je fasse le tour, ça va être compliqué de la rattraper. Ok ? Donc, il faut la stabiliser. Il faut la stabiliser. Je fais mon tour et je la rattrape. Ok ? Donc, toujours bras droit. Encore une fois, attention. Top, c'est parti. Ok. On est en pause. Alors, pour les plus jeunes, si c'est vraiment très difficile, vous avez le droit de l'attraper à deux mains, la crosse. Ok ? Ça marche ? Là, on va passer bras gauche maintenant. Donc, la même chose, sauf qu'on est bras gauche. Je ne me serre pas de la main droite. Attention. Hop, je tourne. Et je l'ai loupé. Ok ? Donc là, on est bras gauche cette fois. Attention. On se met en place. Ça va démarrer. Top, c'est parti. Pensez à bien finir votre tour pour la rattraper. Ok. On est en pause. 15 secondes de récup. Alors, attention. Il y en a qui ne finissent pas le tour. Et du coup, la crosse leur échappe. Pensez à finir votre tour. Donc, c'est rapide. Je finis mon tour pour être face à la crosse. Ok ? On va redémarrer. Attention. Top, c'est parti. Ok, on est en pause. Pardon, je n'avais pas vu. Donc maintenant, vous allez lâcher. Pardon, main droite. Ok ? Et on va rattraper main gauche. On fait le tour, toujours. Mais on change de main entre celle qui lâche et celle qui rattrape. J'ai main droite, je lâche. Main gauche, je rattrape. Raté. Ok ? Ça marche pour tout le monde. Donc, je lâche main droite. J'essaye de rattraper main gauche. Ok ? Attention. Top, c'est parti. Fini le tour, marin. Allez, bien bas sur les appuis. Allez, bien bas sur les appuis. Je rattrape main droite. Je rattrape main droite. Ok ? Donc, je lâche main gauche. Je rattrape main droite. Ok ? Attention. Top, c'est parti. On a fini pour la première partie. On va passer au maniement. Donc là, il vous faut les gants, la balle ou le palais de maniement, selon ce que vous avez. Donc, pour les nouveaux qui nous rejoignent, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a. On peut utiliser des... Alors, ça s'appelle des green biscuits. Ensuite, c'est des palais de maniement exprès, d'accord ? Qui glissent très bien sur n'importe quelle surface. Ça peut être une balle de street hockey. Ça peut être les balles en bois aussi, d'accord ? Les balles en bois. C'est des balles en bois qui sont très très bien pour le maniement. D'accord ? Ça marche ? Donc, vous prenez ce que vous avez. Et puis, on va passer sur le maniement. Avant ça, on va revenir rapidement sur la position de base, d'accord ? Sur le maniement. Donc, la position de base, je rappelle, c'est... Alors, je vais me mettre de profil. C'est une bonne flexion des chevilles, d'accord ? L'écartement des pieds, déjà. C'est largeur d'épaule. Ok ? Largeur d'épaule, l'écartement des pieds. Flexion, cheville, genou. Ok ? Le buste qui est un petit peu incliné vers l'avant, mais par contre, le dos reste droit, d'accord ? On ne l'arrondit pas. Ok ? La tête qui est plutôt haute et les bras qui sont dégagés du corps. Ok ? Ils ne viennent pas se coller à notre corps, là, les bras. Les bras et les gants. Ok ? Ça marche ? Et comme repère, je le donne souvent, c'est... Là, je mets ma crosse pour que vous regardiez, c'est la pointe de pied, le genou et l'épaule sont alignés, d'accord ? Si je mets ma crosse, que je vois que mon genou est en décalage vers l'intérieur, ce n'est pas bon. Si ça part vers l'extérieur, ce n'est pas bon non plus, d'accord ? C'est vraiment la pointe de pied qui est alignée avec le genou et l'épaule qui est dans le même axe. Ça marche ? Ok. Donc, on a fait, auparavant, sur les autres séances, on a fait beaucoup le maniement dans les plans avant. Ok ? Là, on va aller toucher un petit peu les plans qui se trouvent à l'arrière de nous. Donc, le H, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, chaque case ici correspond à un plan. D'accord ? Là, par exemple, pour moi, qui est gaucher, ce plan, c'est plan avant, coup droit. Le plan avant, coup droit, pour les droitiers, va se retrouver de l'autre côté à l'opposé. Là, on a le plan frontal, qui est vraiment face à nous. Ok ? Pour moi, gaucher, le plan avant, revers, il se trouve ici. Cette zone-là, que vous ne voyez pas très bien, c'est le latéral revers. D'accord ? Ici, j'ai le, à l'opposé, du coup, du latéral revers, j'ai le latéral coup droit. Ouais ? Et là, j'ai le plan arrière, tout simple, il est derrière moi. Ok ? Le H, je me positionne de cette manière dedans. Ok ? Donc, vous n'êtes pas obligé de le tracer. Peut-être qu'à terme, si vous arrivez à le tracer, alors moi, j'ai mis des bouts de tête, c'est pas mal. D'accord ? Comme ça, vous avez les repères. On se positionne, une bonne position de base à l'intérieur du H. Et on met sa pointe de pied alignée sur la barre qui traverse le H. Ok ? C'est bon pour tout le monde. Et là, on a nos 6 plans. Là et là. Ok ? Donc, on a fait les plans avant. Maintenant, on va venir sur les plans un petit peu à l'arrière. Donc, on va démarrer facile, enfin facile, assez facile à l'arrière. Latéral, coup droit. Le latéral, coup droit, il se retrouve du côté coup droit. D'accord ? Pas du côté revers. Le revers, pour moi, il est de ce côté. Ok ? Et ça se trouve derrière les patins. D'accord ? Ça marche. Et là, je vais venir dribbler. D'accord ? Mes pieds restent toujours dans la même direction. Je vais pivoter mon bassin pour aller chercher le plan latéral coup droit. Et je vais venir dribbler dans cette zone. Ça marche ? En gardant la position de base. C'est bon pour tout le monde ? On se met en position. Donc, déjà, une bonne position de base. Ok ? Bonne position de base. Je vais chercher mon plan latéral coup droit. Et je vais venir faire du dribble court. Ok ? Dans le plan. On va travailler en 20 secondes de travail pour 15 secondes de récup. Ça marche ? On se met en place. Attention. Top, c'est parti. Une bonne position de base. On est bien fléchi. Cheville, genou. On dégage bien les bras du corps. Ok ? Ok. On est en pause. Donc, je remonte le latéral coup droit. D'accord ? Je ne suis pas derrière moi, là, encore. Ok ? Là, pour le moment, je suis sur l'arrière, mais sur le côté. Ok ? Là, je viendrai... On viendra tout à l'heure sur ce plan-là. Mais pour le moment, on est sur le côté encore. Ok ? Si je me mets de face, si vous me voyez de face, là, je suis encore sur le côté, là. Ok ? Sauf que je suis à l'arrière des patins. Ça marche pour tout le monde ? On se remet en place. Attention. Top, c'est parti. Allez, on garde la position de base. On ne se redresse pas. Ok, on est en pause. Ok, pour faire un dribble court, puisque là, je suis dans les plans. Je ne veux pas que mon palais traverse les plans. Ok ? Ils viennent sur le plan arrière ou sur le plan avant coup droit. Je veux qu'ils restent que dans le plan latéral coup droit. Ok ? Il faut que j'effectue un dribble court. Et pour effectuer un dribble court, il faut que je recouvre mon palais du coup droit et du revers. Et ça, c'est la main du haut qui va nous permettre d'effectuer ce mouvement. Ok ? Là, volontairement, j'enlève ma main du bas. C'est vraiment cette main du haut qui va rouler d'un côté à l'autre pour passer du coup droit au revers. Ok ? On se remet en place. Troisième passage. Attention. Top, c'est parti. Bonne position de base. Bonne position. Bonne position. Allez, on continue. On ne se redresse pas. On ne casse pas les flexions sur la position de base. Ok, on est en pause. Sur la position de base, vous pouvez un petit peu avoir mal aux jambes. C'est normal. On est fléchi, d'accord ? Ça fait travailler les muscles des jambes. On résiste. Ce n'est pas très grave. Ok ? Et puis, vous pouvez avoir mal un peu dans les avant-bras et dans les poignets parce que ça travaille fort. Ok ? On se remet en place. Attention. Top, c'est parti. On est toujours sur le plan latéral, coup droit. Bonne position de base. Allez, on fléchi plus que ça, marin. Déflexion. Bon, je ne vois pas tout le monde, mais il me semble bien que les flexions sont limitées. Ok, on est en pause. Il faut vraiment accentuer les flexions, là. D'accord ? Vraiment, je me force à fléchir mes chevilles, à avancer mes genoux, d'accord ? À être bien bas. Ok ? Là, je ne suis pas assez fléchi. Là, je suis assez fléchi. Ok ? On se remet en place. Cinquième passage, attention. Top, c'est parti. Ok ? Ok, on est en pause. Il va nous rester encore un passage sur celui-là. Pensez à vous hydrater sur les temps de pause. On va se remettre en place. Position de base. Attention. Et top, c'est parti. Ok. 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 On va passer au plan arrière. Donc là, cette fois-ci, on est vraiment à l'arrière de nous. Ok ? Là, si je me mets de face. Alors, vous n'occupez pas du hache, là. Mais si je me mets de face, ok ? Je vais venir pivoter vraiment à l'arrière. Ok ? Et vous devriez voir même le palais, là, entre mes jambes. Ok ? Donc, on est vraiment à l'arrière de soi, là. Ok ? Alors, on a une bonne position de base. On est fléchi. Ça marche. On vient vraiment pivoter. Pivoter le bassin, les épaules, pour aller sortir les bras, là, et aller chercher la zone arrière. Ok ? Les pieds restent toujours dans la même direction. Ok ? On a tendance à tourner un peu les pieds dans la direction où on veut aller. Non. Là, les pieds restent toujours dans la même direction. Ça marche. Ça marche pour tout le monde. Donc, là, dans le hache, avec les repères, ok ? Donc, le plan arrière, il est vraiment derrière moi. Hop ! J'amène le palais, je pivote mon bassin, mes épaules, et je vais chercher cette zone. Ok ? Ça marche pour tout le monde. On se met en place. Donc, il faut une bonne, bonne position de base, des bonnes flexions, pour aller chercher la zone. Attention ! Top ! C'est parti ! Allez, ça manque de flexion, là. Forcez-vous à vraiment fléchir. Ok, on est en pause. Forcez-vous vraiment à fléchir, là, être très bas, d'accord ? Et travailler avec le haut du corps pour aller chercher cette zone. Ok ? On va... On pivote bien, là, on sort bien les bras, et là, on va aller chercher cette zone. Et si on peut, on essaye d'un petit peu lever la tête, là, et de ne pas regarder, d'avoir les yeux rivés sur le palais, là. Ok ? On essaye de regarder un petit peu en-dessus. Et le dribble est très court, ok ? Attention, on y retourne. Top ! C'est parti ! Ok, on est en pause. Alors, pour petit rappel, là, sur la tenue de crosse, on fait attention avec la main du haut, toujours cette main du haut, de ne pas tenir la crosse par-dessous. Certains la tiennent un petit peu par-dessous, là. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Mais vraiment, on a le V, là, entre le pouce et l'index. On le pose sur le dessus de la crosse. Et là, je ferme mon gant, je serre la main, et ça ne bouge plus. Ok ? Ma main, elle ne tourne pas pour tenir la crosse. Ça marche ? On y retourne. Troisième passage. Toujours plan arrière. Bonne position de base. Et top, c'est parti ! Ok, on est en pause. Juste une petite seconde, j'ai un problème technique. Guillaume, si tu peux, juste couper mon micro. C'est bon ? C'est bon ? T'as remis le micro ? Ok, je suis de retour. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. Juste, il y avait un enfant qui ne travaillait pas, donc j'ai juste demandé à ce qu'on coupe la caméra. Ok ? Rien de très très grave. Ok, donc on va repartir pour la quatrième répétition. Ok ? On repart sur le plan arrière. Une bonne position de base. Ok ? Vous êtes prêts ? Là, je ne vous vois pas prêts. Allez, on se met en position de base. Attention. Top, c'est parti ! Pensez à bien sortir les bras aussi. Je vois les crosses qui sont collées à votre corps. Lorenzo, attention à la position de base. Tu as les deux genoux qui se touchent là. Ok ? Ok, on est en pause. Tu as vu Lorenzo ? Tu avais les deux genoux qui se touchaient. Il faut faire attention à sa position. Ok ? Allez, on va se remettre en place. Il va nous rester une fois sur celui-là avant de passer au troisième éducatif. Allez, top, c'est parti ! Bonne position de base. Sors les bras. Allez, on continue, on continue. Encore quelques secondes. Ok, on est en pause. Je vais juste enlever le hache qui est au sol et puis on va passer à l'éducatif suivant. Vu que vous n'avez pas le hache, ce n'est pas très très grave, vous allez visualiser quand même l'exercice. Donc, on est sur la position de base toujours quand on fait le maniement. Les séances d'avant, on avait travaillé les trois plans qui se trouvent à l'avant de nous, c'est-à-dire plan avant, coup droit, plan frontal, plan avant, revers. Et là, cette fois, on a travaillé le plan latéral, coup droit. Donc, pour les gauchers comme moi, ici, pour les droitiers, c'est de l'autre côté. Et le plan arrière, ok ? Donc, maintenant, on va, de la position de base, vous allez partir du plan arrière, ok ? Sauf que là, on va traverser tous les plans en effectuant du dribble court, d'accord ? Donc, du plan arrière, je vais passer dans le plan latéral, coup droit. Du plan latéral, coup droit au plan avant, coup droit. Du plan avant, coup droit au plan frontal. Et du plan frontal au plan avant, revers. Quand j'arrive ici, je repars dans l'autre sens, ok ? Donc, je le montre une fois. Donc, je démarre plan arrière, dribble court. Je traverse tous les plans qu'on a travaillé sur les dernières séances. Et je repars dans l'autre sens. Donc, j'effectue, en fait, un arc de cercle, mais vraiment un arc de cercle. Je ne triche pas en venant en diagonale, ok ? Je ne fais pas des grands dribbles non plus. Je reste sur dribble court. J'imagine un arc de cercle et mon palais qui reste sur la ligne de l'arc de cercle. Ça marche pour tout le monde ? Allez, on se met en position, position de base. On est prêts ? Et top, c'est parti ! Ok, on est en pause. On doit être capable d'au moins faire un aller, un retour, d'accord ? Une petite précision, si on se rappelle bien sur le plan frontal, nos mains doivent se retrouver vraiment devant notre ventre, là, ok ? Et pas sur le côté, ok ? Là, mon palais, il est dans le plan frontal, devant moi, mais j'ai les mains sur le côté, ce n'est pas bon. Je veux qu'on se force à descendre la main, là, qu'elle se retrouve devant notre ventre, ok ? Elle est devant notre ventre, il y a de l'espace, on a les bras dégagés du corps, là, mais elle se retrouve devant le ventre, ok ? On y retourne, deuxième passage, attention ! Top, c'est parti ! Allez, on lève, on essaye de... On essaye de... de regarder un petit peu devant soi aussi. Attention les pieds, Théo, je vois tes pieds qui tournent vers le palais. Ok, on est en pause. Sur la position de base, Théo, tu as un petit peu les pieds qui sont trop écartés. Tu m'entends, Théo ? Fais-moi un petit signe. Ok. Largeur d'épaule, l'écartement des pieds. Ça marche ? On va repasser sur le même exercice pour le troisième passage. Bonne position de base, attention ! Et top, c'est parti ! Allez, on fait notre arc de cercle, petit dribble, dribble au cours. On essaye de lever la tête. Ok, on est en pause. On l'a fait trois fois. Tout le monde, ça se passe bien ? Un petit signe là, je ne vous vois pas tous dans l'écran. Alors, un petit signe. Ouais, ok, super. On va se remettre en place. On pense bien à la position de base. On pense aux pieds qui restent toujours dans la même direction. Ok ? Qui ne tournent pas vers le palais à chaque fois qu'on se déplace. Ok ? Attention ! Position est top, c'est parti ! Nos pieds ne bougent pas. C'est juste notre haut du corps qui pivote. Les pieds ne bougent pas. Ok, on est en pause. On l'a fait quatre fois. Il nous reste deux fois sur cet exercice. Est-ce qu'il y en a qui ont mal aux jambes un petit peu ? Oui, non ? Oui, vous faites un pouce vers le haut. Non, vous faites un pouce vers le bas. Ok, il y a plutôt des oui. Ah, j'ai un pouce vers le bas. Alors, surveille ta position. Parce que normalement, si on respecte bien la position, qu'on est bien fléchi, ça doit commencer à brûler un petit peu les cuisses là. D'accord ? Donc, peut-être que, au lieu d'être fléchi, c'est le dos qui vient vers l'avant, là. Comme ça. Ok ? Donc, on corrige, on fléchit bien. Ça marche ? On se remet en place. Attention. Top, c'est parti ! Ok, on est en pause. Il va nous rester une dernière fois. C'est bien, je vois des enfants qui sont très appliqués, très à l'écoute. Il faut continuer, c'est très très bien. Allez, on reprend la position de base. On est prêts ? Et top, c'est parti ! Ok, on en a fini, là, pour la partie maniement. Il nous reste le défi. Je vois qu'il y en a qui soufflent un peu, là. Qui soufflent. Donc, le défi de ce soir, on a déjà fait le défi jongle. Ok ? Celui-là, on l'a déjà fait. On va rajouter une difficulté à celui-là. Maintenant, c'est un coup coup droit, un coup revers. C'est bon pour tout le monde ? Donc, un jongle coup droit, un jongle revers. Alors, les petits U9, vous pouvez continuer à rester jongle que coup droit. Ça marche ? Que coup droit. Ok ? Au lieu de faire le défi une minute, on va faire 20 secondes. Ok ? Donc, essayez de faire le maximum de jongle. Et puis, dans la discussion, là, vous nous inscrivez votre nom, votre score pour le défi. Ça marche ? Je vais donner le décompte pour le départ du défi. Attention. Top, c'est parti ! Encore 10 secondes. Ok, on va avoir des petits scores, je pense. Attention. Top, c'est fini ! Ok, on met le résultat. Alors, coup droit revers, j'en ai pas vu beaucoup réussir. Allez, on attend les résultats dans le chat. Hop. Ok, Paul Chambéry, 2. Ok. Marqué coup droit au revers ou juste coup droit ? Enzo, 4. Clermont, Alexandre, 3. Théo, 6. Ok. Essayez de marquer le coup droit au revers ou que coup droit. Swann, Grenoble, 9. Marin, 2. Ok. Les autres, on attend les résultats. Mathéo, 3. Louis, donc Louis, Rivalin, 6 coups droits et revers. Ouais, c'est bien. Lissandro, 11. Ok. Je ne vois plus d'autres résultats qui rentrent. Si, Enzo, donc Enzo, c'était coup droit. Henrik, coup droit et revers. Lissandro, donc, c'est coup droit 6 et revers 5. Paul, c'est 2 coups droits et revers. Jaden, c'est 6 coups droits. 4 pour Mathias. 10 coups droits et revers pour Ryan. Ok. Bon, ben, c'est pas mal. Je pense qu'on a fait à peu près tout le monde. Ben, entraînez-vous. On refera ce défi, coup droit et revers. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner. Ça marche. Moi, j'étais très content à nouveau d'être là avec vous ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut. Salut.